Ésaïe, chapitre 24. Car l'éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants. Car il transgressait les lois, violait les ordonnances, il rompait l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leur crime. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. Le mou est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On crie dans les rues, parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville, et les portes abattues sont en ruine. Car il en est dans le pays, au milieu des peuples, comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendange. Ils élèvent leur voix. Ils poussent des cris d'allégresse. Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter « Gloire au juste ! » Mais moi je dis « Je suis perdu, je suis perdu ! Malheur à moi ! » Les pillards pillent, et les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe, et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et, après un grand nombre de jours, ils seront châtillés. La lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion. Car l'Éternel des armées règnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. La lune sera couverte de sion et à Jérusalem,